Madame la Présidente, alors Madame Le Pen, j'en profite d'ailleurs pour remercier Alix Bougeret qui préside la Commission Culture avec beaucoup de stoïcisme, parce que vous êtes parfois un peu difficile dans vos propos assez agressifs en Commission Culture, donc moi je veux bien que je sois rigide intellectuellement et que je manque d'imagination, néanmoins vous conviendrez quand même que pour quelqu'un qui fustige l'art contemporain matin, midi, soir et nuit, vous n'avez pas de leçon à me donner en matière d'imagination à partir du moment où l'art contemporain est basé essentiellement sur la capacité à s'évader et à imaginer. Donc balayez déjà devant votre porte Madame Le Pen. Sur les artistes privés de réseau, c'est l'essence de Forté, ça aide la jeune création, les artistes qui n'ont absolument pas de réseau mais qui sont talentueux. Et c'est pour ça que Madame Pécresse a inventé ce dispositif qui permet d'aider les jeunes talents entre 18 et 30 ans. Donc quand vous dites qu'on n'aide pas les artistes qui n'ont pas de réseau, c'est faux, puisque pour la première fois on a fait quelque chose justement pour les jeunes talents, mais en plus c'est d'autant plus culotté que vous êtes aussi contre les films qui selon vous, parce que vous êtes la Madame Irma du cinéma, c'est des films qui ne pourraient pas marcher, donc il ne faudrait pas soutenir les films qui ne marcheraient pas. Alors expliquez-moi justement comment on va aider des cinéastes qui n'ont pas de réseau si on ne les soutient pas et s'ils prennent le risque que ça ne marche pas. Je veux dire, il y a un moment où il faut quand même connecter ce qu'on dit. Et d'ailleurs, Madame Le Pen, et ça, ça vous dérange, un tiers des films que nous soutenons sont des premiers films ou des films réalisés par des femmes, et dans les premiers films, il y a eu d'ailleurs des films qui ont marché comme divines, mais c'était des gens qui n'avaient pas de réseau. Et d'ailleurs c'est pour ça que je remercie encore une fois Louise Mésadieu et son équipe, Alexandra Spinner, pour tout le travail qui est fait justement au niveau de la commission du film. Vous parlez de l'atout économique. Justement, le cinéma c'est 160 000 emplois et régulièrement vous nous dites en fait qu'on devrait financer des films que lorsqu'ils se passent finalement dans les rues de l'Ile-de-France. Donc en fait, vous voulez nous priver d'une manne économique et en même temps vous nous la réclamez. Je remarque aussi votre mépris pour Villarsault. Ça ne m'étonne pas. Alors ce n'est pas une petite promenade dans les espaces verts. C'est un château magnifique. C'est un premier bâtiment ou vécu d'ailleurs en partie ni non de l'enclos. C'est un deuxième bâtiment 19e siècle. Ce sont des jardins extrêmement beaux, un canal, une butte en vertu gadin. Je vous invite à aller le voir si vous ne l'avez pas fait et d'avoir un propos moins méprisant. Alors vous me dites Volvicomte. Eh bien ça tombe bien, chère madame. Volvicomte, on l'aide. Il y a un gros logo de la région. Alors là, quand vous arrivez à Volvicomte, vous ne pouvez pas louper le logo de la région. Donc je vous invite d'ailleurs à réfléchir à cette Maxime de Fouquet. Sa devise était quo non ascendam. Eh bien moi je vous dirais notre budget c'est quo non ascendet. Alors je vous invite à faire un peu de latin. En tous les cas, moi je pense qu'il est très ambitieux. Et en matière d'intelligence artificielle, je pense que vous en connaissez un rayon au sens premier du terme. Donc je pense que je vous invite à réfléchir un peu plus, à ne pas être dans l'anathème, à ne pas être dans l'agressivité à chaque commission culture. Et surtout j'invite les franciliens et franciliennes à vous entendre, à savoir que si vous étiez au pouvoir, il n'y aurait plus d'art contemporain. On ne financerait pas les trois quarts des films. On refuserait le rayonnement de la culture en dehors de l'île de France et ce serait extrêmement dangereux. Donc surtout, parlez, parlez, parlez pour qu'on vous entende. Madame Meurice, je vous dirais pour le fonctionnement que nous, nous n'opposons pas investissement et fonctionnement. On l'oppose pour des raisons comptables sur le plan budgétaire. Mais je vous donnerai un exemple pour moi assez révélateur. Quand on dépense plusieurs millions, par exemple pour le théâtre des Amandiers, pour refaire des structures comme le théâtre des Amandiers, mais comme d'autres, justement pour que ce ne soit plus des passoires énergétiques, notamment, parce qu'il y a évidemment toute la dimension culturelle, je considère que finalement, ça vient compléter le fonctionnement. Parce que là, on parle justement de ce qui coûte aux compagnies, de ce qui coûte aux lieux. Donc pour moi, ce n'est pas opposable. Sur l'EAC, si vous me le permettez, je pense que là où vous êtes un peu réductrice, c'est qu'il y a la ligne EAC en effet, mais l'EAC ne se résume pas à la ligne budgétaire. L'EAC, par exemple, nous en avons dans l'EPAC. Donc si on regarde notre budget EAC, en réalité, il s'élève à 5,5 millions d'euros. Et je rappelle d'ailleurs qu'il n'y avait même pas de ligne concernant l'EAC avant que Valérie Pécresse ne soit élue présidente de région. A Jonathan Kinslen, merci pour cette intervention, notamment pour défendre le cinéma. Et alors oui, l'éternité, c'est long, c'est affreusement long. C'est tout le problème d'ailleurs de la quête du grade et de ce que connaît Galade. Mais à notre plus modeste niveau, l'éternité s'arrêtera ou se prolongera pour ceux qui seront là en 2028. Donc ça ne devrait pas être trop long. Donc en tous les cas, si on peut maintenir déjà le budget à 100 millions d'euros, c'est bien. Et puis dire aussi que quand il a fallu mettre un peu plus d'argent comme cette année, mais comme par exemple quand il a fallu financer les réserves de Pompidou à Massy avec 20 millions d'euros supplémentaires, ça a été fait. Quand il a fallu aider Notre-Dame avec 10 millions d'euros supplémentaires, ça a été fait. Donc quand je dis 100 millions d'euros, c'est parce qu'on fait une promesse sur une mandature, ce qui est normal. Mais après, ça peut évidemment bouger parce que parfois, il y a des événements qui font qu'on est obligé d'être au rendez-vous. Et je ne doute pas que vous veillerez à ce que nous soyons au rendez-vous. Sur Villars-Saux, puisque c'est un sujet qui revient régulièrement, j'ai quand même été extrêmement précise en commission culture en détaillant ce que présentaient les études. Et d'ailleurs, quand on nous dit pourquoi finalement il y a 1,5 million qui vont être sortis de Villars-Saux, c'est tout simplement qu'après les études qui ont été réalisées, on s'est rendu compte qu'on avait mis trop au pot. Et donc, du coup, on remet ça pour toute l'île de France sur l'ensemble du patrimoine. Mais en fait, c'est bilan après étude. Mais donc, j'ai présenté ce qui allait se faire. Ça a été présenté aussi avec Florence Berthoud devant les élus du Vexin. Et surtout, j'ai indiqué à la commission culture et à tous ses membres que nous nous rendrions à Villars-Saux, justement, pour apprécier le projet concrètement. Parce que c'est vrai que c'est difficile d'appréhender ça virtuellement quand on n'y est pas allé. On ne peut pas tout voir, on ne peut pas tout visiter. Donc, nous allons présenter les projets concrètement, j'allais dire, mètre carré par mètre carré, vraiment sur site pour expliquer voilà comment ça va se présenter. Et d'ailleurs, même au-delà de la commission culture, celles et ceux qui veulent se joindre à nous sont les bienvenus. Et également, d'ailleurs, nos élus de tous bords du Val-d'Oie. Je vois Rachid Temal qui hoche la tête et qui est évidemment le bienvenu. Chère Anne-Louise, merci pour ces mots passionnés par une élue passionnante. et merci pour le groupe, pour son soutien. Bérac, merci à Benoît Solès à Cocteau. Et merci à toutes et à tous de croire que la culture n'est pas une variable d'ajustement. Madame Gatti, vous m'excuserez de ne pas vous répondre. C'était un peu trop caricatural pour que je puisse vous apporter une réponse précise. Merci beaucoup.